Aujourd'hui, on va parler d'un livre et d'un film. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un livre, un film. Je sais que ce n'est pas des vidéos qui vous passionnent de plus, donc déjà je te remercie royalement, toi qui regardes cette vidéo, pour la regarder. Et donc aujourd'hui, on va parler de Running Man, donc le livre de Richard Bachman, alias Stephen King. Et l'adaptation cinématographique de 1987 de Paul Michael Glazer. Tout d'abord, on va parler du livre. Le livre a été écrit en 1982 par Stephen King. Il raconte donc l'histoire de Ben Richard qui se passe en 2025. C'est une dystopie. Dans ce monde imaginé par Stephen King en 2025, on se retrouve avec des pauvres et des riches. Les pauvres galèrent donc pour trouver du boulot. Et le seul ressort qu'ils ont pour réellement, entre guillemets, gagner au loto et se faire beaucoup d'argent, c'est de participer à des jeux télé. Car il y a une télé qui s'appelle le Libertel. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule chaîne unique dans cet univers. Et il n'y a quasiment que des jeux dans cette télé, des espèces de télé-réalité. Et malheureusement, dans la plupart de ces jeux, le participant décède à la fin. Mais il peut gagner beaucoup d'argent s'il parvient à aller très très loin dans ce jeu. Dans cette histoire, on suit donc Ben Richard qui a un bébé qui est atteint de la grippe. Sa femme ne travaille pas, elle fait un petit peu le trottoir. Mais ça ne suffit pas pour pouvoir permettre l'achat de médicaments pour sauver son bébé. Donc il va aller se présenter à cette société de jeux pour pouvoir participer à l'une des émissions phares. Il va donc suivre une batterie de tests pour déterminer quel jeu lui correspond le plus. Il va se retrouver à participer à la grande traque qui est donc une espèce de course-poursuite, de chasse à l'homme clairement. Où il doit donc rester le plus longtemps possible en vie sans que personne ne l'attrape. Il est donc traqué par des chasseurs de primes et aussi par la terre entière car n'importe qui peut gagner de l'argent en dénonçant sa présence à tel ou tel endroit. Et donc ce roman va nous emmener dans une course-poursuite où il va essayer de rester le plus longtemps en vie. Dans le film de 1987 de Glazer, on se retrouve avec un univers un petit peu différent. On est toujours en 2025 mais on est plus dans une oppression, une espèce de dictature télévisuelle où l'information est totalement trafiquée et totalement changée à base de montage vidéo, de photomontage, tout ce que vous voulez. Ils réarrangent la réalité à leur fin. Je trouve que dans le livre de Stephen King, l'univers reste quand même assez clair, assez contemporain. Il ressemble énormément à celui qu'on connaît. Il y a simplement les véhicules qui ne sont pas des voitures sur roues mais sur air, donc des aéroglisseurs. En gros, je crois qu'il y a les deux types de véhicules. Mais je trouve que la société qui est représentée ressemble beaucoup à notre société actuelle. Alors que dans le film de 1987 de Glazer, on est vraiment dans une espèce de dictature où la télé retransmet des informations qui ne sont pas vraies, les informations que l'État, que cette société de jeux a envie de montrer, de transmettre, afin un petit peu de scénariser la vie. Dans le livre de Stephen King, Ben Richard est donc pauvre et est donc volontaire à participer à ce jeu. Il le fait parce qu'il a besoin d'argent. Alors voilà, il est volontaire mais il le fait parce qu'il a besoin d'argent et parce que c'est le seul moyen qu'il a pour réussir à trouver cet argent pour sauver son bébé. Dans le film de Glazer, on se retrouve avec un soldat qui est condamné à participer à ce jeu. Parce que ce soldat, en fait, s'est rebellé. Ce soldat était pilote d'hélicoptère, surveille la ville et il s'est retrouvé face à une émeute. Parce que les gens ont faim, parce qu'il n'y a pas d'argent, voilà, une émeute populaire. Et on lui a donné l'ordre, ses supérieurs lui donnent l'ordre de tirer sur cette foule et lui a refusé de tirer sur cette foule. Il ne veut pas tuer des pauvres innocents pour rien, parce qu'ils n'ont rien fait, il manifeste simplement parce qu'ils ont faim. Cet homme a un sentiment d'humanité et pourtant il va se retrouver enfermé parce qu'il n'a pas suivi les ordres de ses supérieurs. Ce soldat se retrouve enfermé à faire des travaux forcés. Il va donc réussir à s'échapper, il va se retrouver en cavale, pas très longtemps parce qu'il est vite rattrapé par la société de jeu et pas par l'état. Et ça en fait une magnifique belle proie pour participer à ce jeu, la grande traque. Ils vont en faire un espèce d'exemple, un espèce de modèle d'homme de rébellion. Ils vont totalement changer, comme je vous disais, ils vont faire du montage vidéo pour faire croire que c'est un homme totalement horrible, qu'il a tué toute cette foule qui manifestait pour avoir de la nourriture. Voilà, on va faire croire qu'il est totalement inhumain, qu'il a tué beaucoup de monde. On va surtout faire croire que c'est lui qui a donné l'ordre de tirer sur cette foule alors que c'est totalement l'inverse. Mais voilà, on est vraiment dans des circonstances totalement différentes par rapport au livre. Là on est vraiment plus dans une espèce de dictature, une société beaucoup plus malsaine je trouve que dans le roman. Il y a toujours cette histoire de manipulation de l'image, on le ressent dans le livre. Il faut savoir que pendant l'émission de télévision où il présente les candidats pour la grande traque, parce qu'il n'est pas tout seul, le présentateur montre des photos de la femme de Ben Richard, sa façon de vivre, tout ça un petit peu, pour présenter en gros le personnage. Dans le livre, Ben Richard est totalement sidéré de voir qu'on a fait du photomontage sur sa femme et qu'elle paraît beaucoup plus moche qu'en réalité. Voilà, il y a toute une espèce de dévalorisation pour bien montrer que c'est un homme pitoyable qui va participer. Pourquoi en fait tout le monde déteste cette personne et ayant juste une envie, une satisfaction de le voir mort, c'est la finalité du jeu. C'est vraiment de satisfaire le public par la mort. On retrouve aussi cette manipulation médiatique dans le film, mais à un autre degré. On n'est plus sur une manipulation de vidéos qui montre que ce soldat a délibérément tiré sur la foule alors que ce n'est pas le cas. On est vraiment dans le livre et dans le film en train de démontrer que les médias ont tout fait pour que le public haïsse cette personne, le fasse passer pour un monstre. Là, il y a vraiment un point commun entre le livre et le film. Dans le livre, quand le jeu La Grande Traque débute, Ben Richard part en fait de l'immeuble ou du studio télé où se passe donc l'émission. Dans le livre, on se retrouve à descendre un ascenseur alors que dans le film, on est dans un espèce de toboggan de la mort. Parce qu'ils sont dans des espèces de petits véhicules, dans un espèce de toboggan très bizarre. À l'arrivée de ce toboggan, dans le film, il y a une espèce de foule, il y a tout le monde qui... Alors, ce n'est pas qu'il les applaudit, mais qu'il est en train de crier. Alors, ce n'est pas de les motiver, mais en gros, pas de les motiver à s'échapper. Alors que dans le roman, voilà, il se retrouve seul dans cet ascenseur et il se retrouve au pied de l'immeuble à devoir s'échapper par un taxi, par un autre moyen. Et tout de suite, c'est très tendu parce qu'il sort de l'immeuble, on va dire que tout le monde sait qui il est à ce moment-là. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de tension que dans le film. Dans le livre, on est vraiment sur un track, comme je vous dis, il descend de l'ascenseur, il se retrouve seul dans la rue et là, il faut qu'il s'échappe, qu'il se fasse remarquer par personne. Parce que, comme je vous dis, n'importe qui dans la rue peut le reconnaître et le dénoncer pour gagner de l'argent et, bah oui, se faire tuer. Dans le film, c'est totalement différent parce qu'on leur a mis des tenues super flashy, hyper moulantes, telles des super héros. C'est un film de 87, ça colle totalement à cette époque, à ces films de cette époque. Et on se retrouve dans une succession, en fait, de petits jeux avec des chasseurs. Alors, les chasseurs dans le film, on est un petit peu dans un match de MMA, on va dire. C'est vraiment des caricatures du mec avec sa consonneuse, du super héros, du mec avec des gros muscles et tout. On est vraiment dans un jeu parce qu'à chaque fois, ils doivent lutter contre un chasseur. Il n'y a pas cette track, en fait, dans la ville, il n'y a pas cette course poursuite réellement dans la ville. Il va juste aller, en gros, de jeu en jeu. On est plus dans un esprit, je vais dire, de jeu vidéo où tu dois aller à un endroit, battre un boss, aller à un autre endroit, battre un autre boss. Et voilà, et de fil en aiguille, tu arrives en gros au dernier, au super gros boss. Je trouve que le film est vraiment un petit peu monté comme ça, comme un jeu vidéo. Contrairement au livre où on est vraiment sur une track continuelle, où le personnage va essayer de se cacher, va essayer de trouver des alliances avec des personnes qui sont aussi contre cette société, qui vit un peu en marge de cette société. Je trouvais vachement plus intéressant le livre sur ce point de vue que le film. Même si la finalité des deux oeuvres se ressemble beaucoup, c'est de montrer qu'on est dans une société où les médias sont là pour nous endormir, pour endormir le peuple, par des jeux où on nous fait croire qu'on est mieux que d'autres personnes, qu'on est mieux que ces personnes qui sont dans ces jeux, parce que c'est des personnes malhonnêtes, qui sont pauvres, qui sont moches, qui sont méchantes, qui ne sont pas bien du tout, et qu'ils méritent simplement la mort. Voilà, c'est vraiment une dénonciation comme ça, de montrer que ce divertissement n'est pas sain, que c'est un divertissement fait sur... Alors pas sur l'apitoiement, justement, sur cette méchanceté gratuite de tuer une autre personne. C'est totalement le divertissement qu'il y avait pendant la Rome antique, avec les graviateurs, voilà, ces spectacles de mise à mort, on peut aller jusqu'à la tour au machi, les choses comme ça, vraiment tout ce qui est spectacle de mise à mort, mais remis dans un autre contexte, un peu plus contemporain, un peu plus futuriste, mais on reste vraiment dans cette espèce de divertissement face à la mort. C'est vraiment une mise en abîme de cette satisfaction de l'être humain, de tuer un autre être humain, parce qu'il est mauvais, parce qu'il n'est pas bon pour la société. C'est vraiment ça que ces deux œuvres mettent en valeur. Et est-ce que c'est bien ou pas ? Je ne sais pas, mais est-ce que les deux œuvres sont en accord sur ce thème ? Oui, mais de façon totalement différente. Est-ce que cette adaptation cinématographique est une bonne adaptation du roman ? Je ne trouve pas. Je trouve qu'on est vraiment sur une inspiration de ce que Stephen King voulait démontrer dans son livre, mais c'est totalement fait de manière différente par Glazer. Je trouve que ce n'est pas spécialement une bonne adaptation du roman, parce que le roman se suffisait à lui-même, et on aurait pu en faire une super belle mise en image, en gros, parce que je trouve que tout est dit déjà dans le roman, on n'était pas forcément obligé d'en faire un film totalement différent. Je trouve que l'œuvre cinématographique est donc, voilà, différente, même s'il y a un rapprochement entre les deux, mais je trouve que ça n'a totalement rien à voir. Est-ce que je vous conseille de voir le film ou de lire le livre ? Vu que je considère que c'est deux œuvres totalement différentes qui parlent du même sujet, je vous conseille de lire et de regarder les deux œuvres, même si j'avoue que le roman se lit très bien en 2024, mais que le film, il faut quand même y aller, c'est une petite torture. Alors, Forger des guerres, jeune, ok, c'est un film des années 80, il faut pouvoir le regarder en 2024, même si par rapport à mon âge, j'ai eu l'habitude de regarder ce type de film, mais c'est vrai que la rythmique du film est extrêmement lente, ce n'est pas très passionnant, les effets spéciaux sont ce qu'ils sont, c'est très 80, voilà, toute cette ambiance, mais ce n'est pas un film totalement pourri, il ne faut pas non plus exagérer, mais ce n'est pas non plus la prouesse de l'année. Donc voilà, si vous avez l'occasion de tomber sur ce film et que vous aimez bien regarder les films des années 80, ça reste un film regardable, mais sinon, clairement, si vous voulez vous arrêter sur une des deux oeuvres, moi je vous conseille clairement le livre de Stephen King. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit comparatif vous aura ouvert les yeux sur certaines choses, même si on ne vit pas dans un monde qui est totalement comme ça, mais sachez qu'on est toujours facilement manipulable, même si là, dans ces deux oeuvres, on est quand même à un degré beaucoup plus élevé que ce qu'on peut nous donner comme type d'informations à l'heure actuelle. Faites attention aux fake news, ça se répand vraiment super vite. C'est un petit peu la morale de cette histoire, vous savez qu'il y a des vidéos des fois qui circulent, qui sont juste le bon passage qu'il faut pour faire croire ce qu'on veut, et il n'y a peut-être pas tout le cadre autour pour expliquer des fois l'ensemble de la vidéo, que ce soit déjà en vidéo ou en photo, ou si ça arrive vraiment souvent qu'il y a un gros plan sur une photo et que tu n'as pas tout l'environnement explicatif. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez vu le film ou lu le livre ou les deux et que vous avez un avis à me donner sur ces deux oeuvres. Sinon, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et sinon, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501